C'est une affaire gravissime, gravissime de par l'abus de pouvoir qu'a manifesté cette personne, en abusant de ses droits au-delà de ses prérogatives et des conséquences que ça entraîne. Notamment, je crois, la plus grave, c'est vis-à-vis de la confiance que la population peut avoir vis-à-vis des forces de l'ordre et de la régularité de leur action. Et c'est à eux que je pense d'abord, parce qu'eux-mêmes se posent forcément beaucoup de questions et sur la crainte que, quand ils auront à intervenir à d'autres reprises, la population se pose des questions, encore une fois, sur la régularité, la légitimité de leur action. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut aller vraiment au bout de cette affaire pour éclaircir totalement les responsabilités. Et la confiance vis-à-vis de l'exécutif, à votre avis ? Alors, là, on a une action en justice qui est menée, il faut qu'elle aille à son terme. L'action qui nous incombe à nous, les parlementaires, à travers la commission d'enquête qui a été décidée ici même, c'est de faire toute la lumière, toute la transparence sur cette opération, de sorte justement à lever tous les doutes, pour que cette confiance dont on a besoin et de la légalité républicaine, la confiance dans notre République, soit maintenue, améliorée, restaurée. C'est d'ailleurs l'objectif aussi de la loi constitutionnelle que nous sommes en train de travailler, enfin, qui a été interrompue, mais que nous avons besoin de travailler. On ne peut pas se prononcer avant de mener et les enquêtes judiciaires, et les enquêtes parlementaires pour connaître les responsabilités des uns et des autres. Emmanuel Macron a fait campagne sur l'idée d'une République irréprochable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez trahi ? Non, non, je pense que l'objectif reste toujours le même. Il y a toujours à progresser dans la République et dans tous les pays, sur la démocratie, sur la transparence, sur la légalité républicaine. D'ailleurs, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage, d'un fait divers, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la nature de cette action même. La justice et l'enquête le révélera, donc il ne faut pas préjuger trop tôt les résultats de l'enquête. Il y a une enquête, certains ont déjà, se sont positionnés en tant que procureurs avant même qu'on ait le résultat des enquêtes. Je pense qu'il faut prendre les choses les unes après les autres, avoir un petit peu de patience. C'est vrai qu'on est pressé dans ces cas-là d'avoir tous les éléments de compréhension. Il faudra un petit peu de patience et la commission d'enquête pour avoir toutes les informations. Vous parlez de dérapage. Si les informations de presse se révèlent justes, Gérard Collomb savait quand même depuis le lendemain des événements. Ensuite, il y a eu des extraits de vidéosurveillance qui ont été dissimulés. On est un petit peu au-delà du dérapage, là, vous ne croyez pas ? Écoutez, moi je préfère ne pas me prononcer sur les faits. Nous sommes au début de cette affaire. Il y aura de longues heures d'entretien, de nombreuses auditions qui permettront de dénouer tous les fils de cette affaire. En tout état de cause, je veux aussi dénoncer quand même les pratiques ici dans l'hémicycle des oppositions pour leur réuni, qui depuis un an, vous l'avez constaté, les médias ont du mal à se faire entendre et qui se disent qu'on a une aubaine extraordinaire avec cette affaire-là et font de l'inertie, de la paralysie, empêchent le travail de se faire. Donc il y a l'enquête, il y a l'affaire Ménala, et puis il y a le travail parlementaire qui est complètement bloqué par les oppositions et je trouve ça totalement irresponsable parce qu'elles pensent tirer un bénéfice politique de cette affaire avant même d'ailleurs qu'on ait les éléments d'appréciation comme je venais de vous l'indiquer.